Vous savez, quand on se réfère un peu à ce que vivent nos communautés dans nos pays respectifs, en prenant les éléments du patrimoine culturel cas par cas, il s'est avéré que cet élément constituait déjà une source de vie, mais également équilibré le développement durable et constituait une source de revenus également pour les communautés qui les pratiquent. Et de ce fait, d'emblée, il constitue un allié important pour le développement du patrimoine culturel, la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel pour jouer un rôle déterminant dans la préservation de l'environnement, mais également dans la mise en place d'un développement durable positif. Moi, je viens d'un pays où il y a le désert, où l'eau est très rare, l'eau est très importante et du fait de faire, par exemple, d'abreuver les animaux tous les trois jours ou tous les quatre jours, que ce soit le bova ou les chèvres, constitue un facteur déterminant dans la préservation de l'eau. Le deuxième exemple, c'est au niveau de la préservation de la médecine traditionnelle. Cette médecine traditionnelle qu'on avait l'habitude, les communautés ont l'habitude d'utiliser, à de fois d'être révalorisée, mise en valeur et d'être préservée, risque de provoquer un déséquilibre médical en obligeant les communautés à faire appel à d'autres médicaments, dits entre parenthèses modernes, alors que les plantes et les systèmes déjà des pharmacies traditionnelles existent bel et bien. Si je prends le cas de l'éducation nationale, l'éducation nationale, le fait que les communautés puissent utiliser leur langage, leurs traditions et leurs justes et coutumes, dans la mesure où ces justes et coutumes ne portent pas au droit de l'homme et favorisent le respect mutuel, constitue un équilibre et une manière de gérer et de résoudre les conflits intercommunautaires. Et favorisent également une meilleure assimilation, un meilleur apprentissage des enfants d'autres cultures, dans la mesure où déjà ils métisent la langue maternelle, ces enfants peuvent facilement avoir accès, de manière plus facilement accès à d'autres langues et cela pourra les aider dans leur formation scolaire.